Le conseil de golf est enregistré au club de golf Victoriaville, hôte de la Coupe Canada-Victoriaville Fenergie. Repulsé par le groupe Anderson, Victoriaville Éco et le groupe La Caire. Je me retrouve dans une position avec les pieds en montant. C'est vraiment important de porter attention aux pentes sur le terrain de golf, parce que ça va influencer la qualité de nos coups si on ne s'adapte pas bien au niveau du sol. Donc, ici, j'ai vraiment un coup en montant. Je vais devoir vraiment placer mes épaules parallèles au sol. Si j'essaie vraiment de rester à niveau avec l'horizon, je vais avoir tendance à frapper et à bloquer dans la pente qui est beaucoup plus en montant. Alors, en positionnant mes épaules et mon corps parallèles à mon sol, le bâton va beaucoup mieux brosser et passer à travers la balle sans se faire bloquer par la pente. Il faut vraiment, lors de la routine, prendre le temps d'analyser la situation et d'adopter notre position en conséquence. Par contre, en étant plus en montant, l'ouverture de mon bâton que j'ai choisi va être plus grande. Donc, si j'ai un pitching wedge en main pour me rendre à la distance que j'ai à faire, mon pitching wedge, en m'ajustant à la pente, va devenir ouvert comme un sand wedge. Donc, il faut vraiment que je fasse le bon calcul et peut-être prendre un ou deux bâtons de plus pour corriger un petit peu la situation qui fait que le bâton est plus ouvert afin de m'assurer de faire la pleine distance. Donc, à l'adresse, une fois que j'ai fait ma routine, que j'ai analysé la situation, je prends position, je m'assure que mes épaules sont parallèles au sol, que j'ai choisi le bon bâton pour parcourir la pleine distance et toujours, je m'élance avec un bon rythme. Mission accomplie! Bon golf! Sous-titrage ST' 501